Générique Générique Bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie des diocèses. Avec 43% de ses habitants qui ont moins de 30 ans, le département de la Sainte-Saint-Denis est le plus jeune de France. Nous suivrons ainsi le pèlerinage de rentrée du diocèse de Saint-Denis avec un groupe de jeunes. Nous parlerons aussi de la rentrée du cathé. Près de 6 000 enfants de Sainte-Saint-Denis sont concernés. Nous verrons aussi dans cette émission quels sont les défis des relations entre catholiques et musulmans comme aussi avec les évangéliques. Les deux communautés sont en forte progression dans le 93. Et nous recevons cette semaine Mgr Pascal Delannoy avec de Saint-Denis. Bonjour Mgr. Bonjour. Alors Mgr, on va commencer cette émission par le commencement si vous voulez bien avec un reportage. En septembre, le diocèse de Saint-Denis faisait sa rentrée partie de différentes paroisses. Plusieurs centaines de personnes ont marché jusqu'au sanctuaire de Notre-Dame des Anges à Clichy-sous-Bois au lieu spirituel du territoire. Notre journaliste Coralie Séveau a suivi la route des pavillons-sous-Bois avec un petit groupe de jeunes. Reportage. Nous vous proposons de vivre ce pèlerinage en suivant un temps de méditation, un temps de partage et un temps de prière qui jalonneront votre marche. Depuis la paroisse des pavillons-sous-Bois, ce groupe de jeunes entame son pèlerinage de rentrée. Direction le sanctuaire de Notre-Dame des Anges. L'occasion de démarrer cette nouvelle année sur deux bonnes bases. Alors c'est un peu une tradition annuelle en fait. C'est vraiment le premier pèlerinage de la rentrée. Et chaque année en fait, c'est celui qui lance mon année, j'ai envie de dire, d'un point de vue spirituel. Quand tu sens la tentation de t'enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le crucifié et dis-lui. Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur. Le thème choisi cette année, Marie nous montre le chemin de la sainteté. Un thème qui résonne chez nos jeunes marcheurs. Quand j'étais enfant, mon rêve c'était de devenir fente. Dans ce que Dieu m'a appelé à être. Après c'est pas facile, il y a quelques chutes, quelques échecs. Mais je me dis que c'est possible. Forcément il y a un combat spirituel, mais c'est un combat qui est déjà gagné, qu'on est avec Dieu. Ça appelle chacun d'entre nous à se dépasser, à dire oui quand parfois on voudrait dire non, ou rester dans notre zone de confort. Et ça appelle bien sûr à s'engager pour l'église et au quotidien dans chacune de nos actions, essayer de mettre un peu d'amour, même quand c'est compliqué. Autre richesse dans ce groupe, la diversité des cultures, à l'image du diocèse de Saint-Denis, qui compte pas moins de 130 nationalités sur tout le territoire. C'est une richesse incroyable d'avoir autant de diversité au sein de notre diocèse. Moi je suis à moitié d'origine africaine par exemple. La façon dont on prie au Congo, c'est pas tout à fait la même que celle dont on prie en France. Voilà, il y a une diversité extraordinaire et c'est vraiment un enrichissement au quotidien. Au fil des chants, des méditations et de la prière, le petit groupe arrive enfin à Notre-Dame des Anges, après une matinée de marche. Un sanctuaire à l'histoire bien singulière. Des marchands enjevins ont traversé la forêt de Bondy, qui à l'époque appartenait aux Templiers. Ces marchands ont été attachés, après avoir été attaqués par des bandits, ont été attachés à des arbres. Et ils ont prié la Vierge Marie qui les délivre. Et l'histoire veut qu'un ange les a délivrés. Pour le remercier, ce sauvetage, ils ont désiré construire une petite chapelote où on pouvait venir prier à deux ou trois personnes. Ensuite, dans l'histoire, l'église s'est agrandie. Par la suite, on a découvert qu'il y avait une source où on pouvait se rassasier. Et cette source a été grandement ouverte et a été largement utilisée par tous les pèlerins qui venaient dans ce lieu, qui est devenu donc le sanctuaire de Notre-Dame des Anges. C'est à cette source que les quelques 800 pèlerins du jour viennent se désaltérer aujourd'hui. Des moments de partage précieux tout l'après-midi, avant une grande messe d'envoi. L'année est bel et bien lancée. Douze au plus loin, douze au plus loin. Nous allons reprendre tous ensemble. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur, tu t'es levé. Monsieur, quelle est l'importance de ce pèlerinage de rentrée pour tout le diocèse de Saint-Denis ? C'est vraiment le pèlerinage qui marque le début de notre année pastorale. C'est une journée où les uns et les autres sont très heureux de se retrouver. Le climat est familial. Et puis, il y a différentes entrées à cette maison. Certains, comme nous l'avons vu, choisissent de partir le matin à travers différentes routes proposées dans le diocèse. D'autres nous rejoignent pour le midi, pour le pique-nique qui, lui, est forcément très convivial. L'après-midi, il y a un temps de prière, un temps d'échange. Et puis, bien sûr, la célébration à laquelle les uns et les autres peuvent encore nous rejoindre à ces heures. Comme nous l'avons vu, une célébration très fervente. Qu'est-ce qui se crée, finalement, dans ce genre d'événement ? Ce qui se crée, c'est du lien entre tous. Cela donne l'occasion d'accueillir les nouveaux venus aussi, qui sont toujours très nombreux dans notre diocèse. Chaque année, je demande à ceux qui viennent pour la première fois à ce pèlerinage de lever la main. Et chaque année, je suis surpris de voir à peu près une centaine de mains qui se lèvent. Le thème qui a été choisi, celui de la sainteté. Finalement, en quoi marcher 5, 7, 10 kilomètres participe à ce chemin de sainteté des pèlerins ? Alors, ce thème n'est pas le fruit du hasard. Nous avons voulu donner écho à l'exhortation du pape François, nous rappelant que nous sommes tous invités à la sainteté. Et nous l'avons bien vu dans la prise de parole de ces jeunes, le désir d'être saint ou sainte devient un désir naturel chez les baptisés. Et il est fort heureux qu'il en soit ainsi. Et j'ai beaucoup aimé cette jeune qui disait, mais pour être saint ou sainte, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et je trouve qu'elle a tout compris. Être saint ou sainte, c'est savoir sortir de sa zone de confort, parce qu'on ne sait jamais à quel moment nous serons attendus dans le domaine, par exemple, de la charité, de la rencontre de l'autre, de l'écoute. C'est quoi ces zones de confort ? Qu'est-ce que ça peut être ? La zone de confort, ça peut être l'envie de rentrer chez soi, tranquillement, après une journée de travail. Et puis voilà que sur la route, on croise quelqu'un qui est en difficulté ou qui quémande une pièce ou une parole d'amitié. Voilà, on est fatigué, on n'a pas forcément envie de s'arrêter. Alors, Monseigneur, on parle des jeunes. On l'a dit en introduction, 43% des habitants de la Sainte-Saint-Denis ont moins de 30 ans, ce qui en fait le département le plus jeune de France. Et pourtant, quand on regarde les images de ce pèlerinage de rentrée, on ne voit pas beaucoup de jeunes. On a suivi la route des jeunes, mais arrivé à Notre-Dame des Anges, il y en avait assez peu, finalement. Est-ce que ça dit quelque chose, finalement, de leur investissement dans la vie de l'Église ? Alors, la petite difficulté de ce pèlerinage, vous la soulignez, c'est qu'il se situe vraiment au début de l'année, le deuxième dimanche de septembre. Et à cette période de l'année, les aumôneries dans nos paroisses n'ont pas encore redémarré. Donc, c'est assez difficile pour les paroisses de mobiliser les jeunes et de les entraîner sur les routes de ce pèlerinage. Et que si on faisait ce pèlerinage un petit peu plus tard, il y aurait beaucoup de jeunes ? Voilà, je pense qu'il y aurait plus de jeunes si on le faisait un peu plus tard. Mais le faire plus tard, c'est entrer dans le temps de l'automne, ce qui présente d'autres problèmes. – Monseigneur, on entend cette histoire étonnante du sanctuaire de Notre-Dame des Anges. C'est quoi sa place dans le diocèse ? Est-ce qu'on peut dire que c'est le cœur spirituel de la Sainte-Saint-Denis ? – Alors, nous voudrions que ce pèlerinage devienne de plus en plus un lieu spirituel. Autrement dit, que les diocésains puissent s'y rendre dans d'autres moments que la deuxième quinzaine de septembre. Et pour cela, nous allons construire, ou plus exactement, reconstruire une église sur ce site. Nous avions une église, Jean XXIII, qui a été détruite parce que nous étions frappés d'alignement pour laisser passer le tramway. Alors, nous avons décidé de reconstruire cette église pour en faire vraiment un lieu d'accueil, où l'on puisse venir se poser, se recueillir, prendre du recul par rapport à la vie que l'on mène habituellement. Voilà, en faire vraiment un lieu de ressourcement. Et puis aussi un lieu d'écoute, parce qu'il y a beaucoup de demandes d'écoute dans notre diocèse. – Donc avec les confessions, par exemple ? – Les confessions, ou tout simplement des gens qui souhaitent confier et puis partagent avec d'autres le poids qu'ils portent dans leur cœur et dans leur vie. – Alors, puisqu'on parle de la rentrée, on va parler aussi un petit peu du cathé. Il y a encore des jeunes qui rentrent au cathé en ce mois-ci. Parmi les 72 000 enfants de 8 à 11 ans qui vont au catéchisme en Ile-de-France, près de 6 000 ou environ 6 000, selon les statistiques, viennent de Sainte-Saint-Denis. Le diocèse a lancé une campagne pour sensibiliser les catholiques à l'importance du cathé, qui les invite aussi à en parler autour de soi pour attirer un maximum d'enfants. On regarde quelques images tournées par le diocèse. – Bonjour. – Bonjour, monsieur. – Bonjour, monsieur. – Bonsoir, monsieur. – Bonjour. – Bonjour, mademoiselle. Tenez. – Merci. Le cathé des 8 ans, ça tombe bien, mon fils, à cet âge-là. Mais qu'est-ce qu'on y fait au cathé ? – Le cathé, c'est une vraie chance pour les enfants. Ça les ouvre sur le monde. Ils apprennent à partager ensemble. Ils découvrent la Bible. En plus, c'est ouvert à tous. – Hum, pourquoi pas ? – Mais venez nous voir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Monseigneur, alors on a vu cette petite scénette jouée par de très bons acteurs. Finalement, à quoi vous souhaitez appeler les catholiques de votre diocèse ? – Alors, je souhaite vraiment rappeler que la catéchèse concerne tous les baptisés et que tous les baptisés doivent se sentir responsables de la catéchèse. Alors, bien sûr, à des degrés différents, il n'est pas question de demander à tous les baptisés de se rendre disponibles deux heures ou trois heures, toutes les semaines ou tous les quinze jours. Mais il est demandé à tous les baptisés de faire signe aux enfants de leur entourage ou aux parents de leur entourage qui ont des enfants susceptibles de venir en catéchèse. – C'est une prise de conscience, en fait ? C'est quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'est pas répandu ? Les gens n'ont pas forcément ce réflexe de parler du cathé autour d'eux ? – Voilà, je trouve qu'on pense encore que la catéchèse, la proposition de la catéchèse, c'est l'affaire de quelques spécialistes. Ceux qui doivent proposer la catéchèse, c'est les prêtres, les religieux, les religieuses, et puis les quelques laïcs délégués pour cette mission. Et puis nous, on s'occupe d'autre chose. Eh bien, je trouve qu'aujourd'hui, il faut inverser cette mentalité et rendre chacun responsable de la proposition catéchétique. – Alors là, on voit un petit exemple dans une cage d'escalier, donc avec des voisins. Quels peuvent être les différents lieux propices à l'invitation au cathé ? – Alors, effectivement, les quartiers, nous sommes dans un diocèse, vous l'avez souligné, où la population se renouvelle assez fréquemment. Quand de nouveaux foyers, de nouvelles familles arrivent dans un quartier, rien n'empêche de prendre contact avec eux. Et puis, si nous repérons qu'ils sont chrétiens, eh bien, pourquoi ne pas leur proposer la catéchèse pour leurs enfants ? – Ça peut être aussi à des non-chrétiens ? – Ça peut être aussi à des non-chrétiens, des gens en recherche. – C'est plus audacieux, mais… – Voilà, des gens en recherche, bien entendu. – Monseigneur, il y a cet aspect communication ou annonce, on comprend cette attitude missionnaire que vous désirez. Est-ce que le cathé se transforme aussi dans son contenu, dans la proposition ? – Oui, il se transforme beaucoup, notamment à la lumière du texte des orientations nationales. Aujourd'hui, nous avons bien conscience qu'on ne peut plus proposer la foi en rencontrant l'enfant trois quarts d'heure ou une heure par semaine. Il faut que l'enfant découvre également la communauté chrétienne, il faut que l'enfant prenne le goût des célébrations, le goût d'une vie de prière, et puis qu'un peu à la foi aussi, il découvre que la vie chrétienne, c'est une vie de service. Donc vous voyez, il y a ces trois dimensions qui sont essentielles, finalement, vivre sa foi, entrer dans l'acte de foi lui-même, et puis, bien sûr, dans la célébration. D'où le fait que se développent beaucoup des messes de famille le dimanche. Une messe de famille, c'est offrir l'occasion à des enfants et à leur famille de découvrir l'importance de la célébration dans la vie chrétienne. – Est-ce que c'est ça, finalement, la vraie révolution du KT moderne ? C'est d'intégrer au KT les familles, les parents ? – Oui, parce que si les parents ne suivent pas, si les parents ne sont pas dans le coup, malgré tous les efforts déployés, nous avons peu de chances que le chemin entrepris puisse se poursuivre. Donc, le but, c'est vraiment de mettre les parents dans le coup. Et alors, ce qui est extraordinaire, quand on met les parents dans le coup, parfois, nous avons des parents qui viennent nous demander, eux-mêmes, d'être baptisés, parce que nous avons certains parents qui ne sont pas baptisés, ou parfois même d'être confirmés. Donc, vous voyez, autrefois, c'est les parents qui conduisaient les enfants sur le chemin de la foi, et aujourd'hui, nous avons un chemin inverse qui peut exister, des enfants qui conduisent aussi leurs parents sur le chemin de la foi. – On voit les statistiques au niveau national, le nombre d'enfants catéchisés en un quart de siècle en France est passé de 42 à 17% selon le service national de la catéchèse. Est-ce que, selon vous, il est temps de prendre conscience, peut-être, de la situation dans laquelle se trouve le cathé aujourd'hui, donc en France, mais aussi dans votre diocèse ? – Alors, nous avons bien conscience que nous rejoignons moins d'enfants qu'il y a 20 ans, 30 ans, et à plus forte raison, 40 ans. Alors, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes dans un diocèse aussi où la population se modifie au fil des années, donc nous n'avons plus la même population qu'il y a 30 ans ou 40 ans. – Mais il y a un renouvellement de 50% de la population tous les 10 ans. – Voilà, exactement. – Donc ça pose un autre défi. – Exactement, donc nous n'avons pas le même type de population, le nombre de chrétiens n'est peut-être plus aussi important, et puis alors tout cela nous oblige aussi à penser à de nouvelles formes de catéchèse, il y a des enfants que l'on ne rejoindra jamais tous les 15 jours ou toutes les semaines, mais qui seront disponibles au moment des vacances scolaires. Et nous avons quelques paroisses qui commencent à lancer des formules de catéchèse, vacances. Les enfants viennent 3 jours, 4 jours, et puis il y a des moments de jeux, de rencontres, de convivialité, des moments de prière, des moments de découverte de l'Évangile. – C'est quelque chose de nouveau, ça, ça existe depuis combien de temps ? – Un ordre de diocèse, c'est quelque chose de relativement nouveau, qui a été lancé selon les endroits depuis 2 ans, voire 3 ans. – On a vu aussi dans le reportage tout à l'heure, 130 nationalités sur le territoire de la Sainte-Saint-Denis, ça pose aussi d'autres défis pour la catéchèse ? – Alors pour la catéchèse, c'est honorer la manière dont les différentes cultures peuvent vivre leur foi. Par exemple, on peut écouter un enfant nous expliquer dans son pays comment la Vierge Marie est vénérée, et sous quel nom elle est vénérée. Voilà, il ne faut pas passer à côté de cette dimension culturelle qui honore souvent l'enfant, et qui lui permet aussi de vivre sereinement son identité culturelle. – Mon Seigneur, parmi la population de Sainte-Saint-Denis, un certain nombre de musulmans, j'aimerais qu'on aborde un petit peu ce sujet. Alors bien sûr, c'est une vaste thématique que l'on pourrait aborder sous de multiples facettes. Nous avons décidé de parler d'une réalité souvent difficile à vivre pour les familles catholiques, celle des conversions des enfants à l'islam. Un groupe de parents vivant cette situation s'est même créé dans le diocèse de Sainte-Saint-Denis. Nous avons rencontré un de ses membres, il s'appelle Philippe. Sa fille s'est converti à l'islam, il nous raconte. – On est dans un quartier, il n'y a pas beaucoup de musulmans, ce qui veut dire qu'elle a des copines musulmanes, ce qui fait qu'effectivement, elle a eu plusieurs fois des copains qui lui disaient « ce n'est pas normal une fille comme toi, que tu ne sois pas musulmane ». Elle avait une copine, ses deux meilleures copines qui se sont converties à l'islam. Effectivement, quand elle nous a appris ça, elle était très choquée de ça, comment ça se fait. Elle dit « ouais, si on a une foi solide, on ne peut pas tomber comme ça, on ne peut pas partir ailleurs ». Parce que ma fille était quand même en JOC, je venais souvié à chrétienne, elle était responsable de groupe, qui disait que c'est quelqu'un qui avait quand même une assise au niveau chrétienne. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fredira pas l'Église, qui n'est pas dans les mouvements. quand elle a annoncé sa congrégation, c'était dans la semaine de Pâques, à la Seine, le jeudi saint. On rentrait du jeudi saint et elle nous annonce que sa mère lui pose la question « Où en es-tu ? Est-ce que tu pries ? » Parce qu'on est une famille croyante, je suis diacôme permanent, et on croit en Dieu, on prie, en pratiquant et tout. On lui pose la question « Est-ce que tu pries ? » « Est-ce qu'avec ton compagnon ? » Et c'est là qu'elle nous dit « Non, non, je pense que je vais me convertir à l'islam ». Voilà. C'était un choc, bien entendu. Je lui ai posé la question « Mais qu'est-ce qui t'a fait basculer ? » Elle m'a dit simplement un jour que « Bon, la foi des musulmans ébranle ma foi. » Ça, c'est le témoignage de ce père de famille. Quelle est votre réaction devant ce témoignage ? Alors, pour les familles qui vivent cette conversion de leurs enfants, c'est toujours un choc, évidemment. Le choc est d'autant plus violent que les parents sont enracinés dans la foi chrétienne. Et la question qui surgit souvent, c'est qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour arriver à cette conversion, pour que notre enfant se convertisse à une religion que finalement, on n'a pas souhaité lui transmettre. Donc, c'est un choc assez violent. De même que j'imagine que lorsque un jeune musulman dit à ses parents qu'il souhaite se convertir au christianisme, ça doit être également un choc assez violent pour la famille. Alors, nous essayons d'accompagner aujourd'hui ces familles. Nous essayons de les aider à vivre cette nouvelle situation. – De quelle manière, justement ? – Alors, nous permettons aux parents concernés de se retrouver, de dire évidemment leurs questions, leurs souffrances, et puis de les accompagner, de les accompagner en leur permettant aussi de mieux connaître et de mieux comprendre cette religion à laquelle leurs enfants adhèrent à un moment de leur vie. – Comment on peut expliquer, vous en parliez juste avant, que justement une famille qui est bien enracinée dans la foi chrétienne, finalement, perd un peu le contrôle, entre guillemets, devant la liberté du choix de l'enfant ? – Alors, la liberté du choix de l'enfant, je pense qu'elle est bien précisée dans le petit montage, le petit reportage que nous venons d'écouter, c'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes sont entourés de jeunes musulmans. Et les jeunes musulmans n'hésitent pas à exprimer leur foi et n'hésitent pas à provoquer de temps en temps les jeunes chrétiens en disant « Mais qu'est-ce que tu attends pour nous rejoindre, pour devenir musulmans avec nous ? » Voilà pourquoi je parle d'un certain nombre de conversions sociologiques, c'est-à-dire des conversions qui permettent d'être plus proches de ses amis ou de ceux que l'on côtoie jour après jour, autrement dit de s'identifier à un groupe. Ce ne sont pas forcément des conversions qui engagent un acte de foi. Certaines, oui, mais pas toutes. – Ça peut le devenir au fil du temps peut-être ? – Ça peut le devenir au fil du temps. – Est-ce que c'est une réalité très présente ? Il y a beaucoup de conversions de catholiques à l'islam dans votre diocèse ? – Non, au regard du nombre de jeunes, non. Il y en a, de même qu'il y a des conversions de musulmans vers le christianisme. Les deux chemins existent. – Vous parliez de l'attitude des musulmans qui n'hésitent pas à parler de leur foi. Est-ce que ça aussi c'est un défi lancé aux catholiques ? – Absolument, absolument, parce qu'il faut reconnaître que lorsque vous avez 16 ans, 17 ans, 15 ans, ce n'est pas facile de rendre compte de la foi en un Dieu trinitaire. C'est bien plus facile et plus aisé de rendre compte de la foi en un Dieu unique. Voilà pourquoi, depuis quelques années, nous avons choisi de revoir notre parcours de préparation à la confirmation, ce parcours que les jeunes commencent à suivre à partir de 16 ans. Et nous souhaitons que dans ce parcours, vraiment, les jeunes puissent réfléchir à ce qu'est la foi en un Dieu trinitaire, afin de pouvoir en rendre compte et de ne pas être démunis lorsqu'ils sont interrogés par des musulmans et lorsqu'ils dialoguent sur leur religion avec des musulmans. – Est-ce que ça, c'est le grand point d'interrogation des musulmans ? Je crois que les chrétiens sont polythéistes. – Voilà, c'est le grand point d'interrogation des musulmans, comment est-il possible que Dieu est un fils ? – Ça devient quasiment, dans ce parcours de confirmation, une petite formation, en fait, à la connaissance de la foi, peut-être aussi à la connaissance de la foi musulmane ? – Exactement, nous avons également prévu une petite introduction à la foi musulmane et également à la foi juive. – Alors, Monseigneur, autre communauté en forte croissance en Sainte-Saint-Denis, ce sont les évangéliques, le nombre des églises du réveil, comme on les appelle, a explosé depuis 20 ans. La Sainte-Saint-Denis est même devenue le premier département de France à partir des années 2000. Pour le nombre de lieux de culte évangéliques, il y en avait une centaine en 2010, soit 25% des églises d'Île-de-France. Certains catholiques n'hésitent pas à rendre visite à ces églises pour prier. Je vous propose de regarder un petit extrait d'un culte, celui du Centre Missionnaire évangélique du Blanc-Ménil. – Père, nous te supplions que cette parole tombe dans une bonne terre. Nous sommes la bonne terre. Aucun voisin va parler dans mon oreille et m'empêcher d'entendre ce que tu as à me dire. Mais, Seigneur, dans le respect de ta présence, j'écouterai ce que tu as à dire. J'écouterai et je mettrai en pratique. Je suis la bonne terre, Seigneur, et tu as l'air de Dieu. Que ta parole fasse effet, que ta parole produise, Seigneur, et tu as l'air de Dieu, du fruit dans la ma vie, du fruit digne de la répentance, Seigneur. Bénis ton serviteur qui va parler. Et nous te supplions, Seigneur, et tu as l'air de Dieu, utilise-le. Il ouvrira la bouche, mais c'est toi qui parlera, Seigneur. C'est de ta voix dont nous avons besoin. C'est de ta parole dont nous avons besoin. Que cette parole soit la lumière. Sois, Seigneur, et tu as l'air de Dieu, notre pain pour aujourd'hui. Et qu'elle éclaire nos vies, Seigneur, et tu as l'air de Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous acclamons ta parole en ce lieu. – Monseigneur, on vient de voir un exemple de prière typique de ces églises évangéliques. Vous comprenez l'attrait que peuvent exercer ces églises sur des fidèles catholiques, qui vont aussi parfois se joindre aux assemblées des églises du réveil. – Oui, tout à fait. Je pense que ces églises, aujourd'hui, captent notamment des personnes originaires d'Afrique subsaharienne, originaires des Antilles, qui souvent reprochent à nos célébrations d'être, entre guillemets, trop cérébrales, et de manquer de l'aspect festif ou encore de ne pas suffisamment susciter d'émotions. Nous avons bien vu là que toute la prise des paroles veut rejoindre la personne directement à l'intérieur d'elle-même pour susciter une émotion en elle. – Il ne s'agit que de ça, que d'une émotion ? – Alors, je pense qu'il y a l'émotion, et puis il y a aussi le fait, à travers ce discours, de sentir que Dieu s'occupe de moi et qu'il est proche de moi. Je suis toujours très marqué dans les églises du réveil que lorsque l'on prie, on prie pour des personnes. Voilà, nous allons prier pour Françoise ou pour Georges, etc., parce qu'ils ont des problèmes, alors ça peut être des problèmes de maladie ou des problèmes liés à la famille, tandis que nous, dans l'église, dans l'église catholique, au moment de la prière universelle, voilà, nous prions pour nos frères malades, nos frères souffrants, mais nous n'allons pas jusqu'à nommer les personnes. Et un certain nombre de personnes ont besoin de se sentir reconnues individuellement. Est-ce que cette dimension plus personnelle, c'est quelque chose dont peut s'inspirer aussi l'église catholique ? Alors oui, je crois que dans les groupes de prière qui se développent, parce que nous avons aussi des groupes de prière bien présents dans le diocèse, cette dimension est présente. Dans les groupes de prière, il n'est pas rare de prier pour un tel ou une telle qui demande la prière de la communauté. – Quel défi, la force de ces églises évangéliques lance-t-elle à l'église catholique du diocèse de Saint-Denis ? – Alors pour moi, le grand défi, c'est le défi de l'accueil. Comment nous accueillons les nouveaux venus dans nos communautés chrétiennes ? Est-ce que nous allons vers eux ? Est-ce que nous les intégrons dans la communauté en leur demandant aussi de prendre des responsabilités ? Voilà, pour moi, le principal défi, c'est l'accueil. Que chacun se sente bienvenu et reconnu dans nos communautés paroissiales. – Bon, c'est un grand merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci également. – Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'église catholique en Sainte-Saint-Denis, je vous invite à visiter le site internet du diocèse qui s'affiche sur vos écrans. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site internet de kto3w.ktotv.com. N'hésitez pas à la partager largement autour de vous. À la semaine prochaine, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501